C'est dit de l'essentiel, j'ai coupé le son, je l'ai rétabli. D'accord, d'accord. J'ai lancé la diffusion, là les étudiants sont en train de rentrer, ils ont encore quelques minutes et je te donnerai la réponse. Bonjour tout le monde, c'est avec un plaisir particulier que j'annonce les deux cours d'aujourd'hui, puisque deux très grands amis, experts dans le concert Colorecto, donc professeur Sididris, que vous avez déjà eu l'occasion de connaître, et qui va assurer le premier concert en Algérie chez l'homme, le deuxième chez la femme après le concert du sein. Donc c'est pour dire que c'est une question très très importante, concert du colon, professeur Sididris, Nassim tu as la parole. Merci, alors bonjour. Donc j'ai le plaisir de vous parler d'un concert qui est relativement assez fréquent, même chez nous, c'est le concert du colon. Je vous dis tout simplement au début que c'est tous les cancers épithéliaux qui siègent au niveau de la paroi colique, et il s'agit essentiellement d'adénocarcinome. Ce qui a été bien démontré actuellement, c'est qu'en général, ces cancers surviennent sur des tumeurs préexistantes bénignes, qu'on appellera des polypes adénomateurs. Alors ces cancers, ils sont caractérisés par leur localisation au niveau du colon, par leur extension qui se fait vers la profondeur dans la paroi colique, par l'extension à distance vers les organes du voisinage, et surtout l'extension ganglionnaire qui représente un facteur pronostique indépendant. Donc, ce sont les proliférations de cellules malignes pouvant intéresser n'importe quel segment du colon allant du sécum à la jonction recto-signolidienne. Tout au début, on a un petit cancer qu'on appellera le cancer in situ, qui va évoluer en s'étendant aux différentes couches de la paroi colique, et si on laisse les choses évoluer, évidemment, il va se métastaser ou il va se généraliser vers les organes à distance par voie vasculaire ou par voie lymphatique. C'est un cancer qui est relativement fréquent, vous voyez qu'il représente quand même le deuxième cancer, après le cancer du poumon chez l'homme et après le cancer du sein chez la femme. Il est un peu plus fréquent chez l'homme avec un sexe ratio de 2,3. L'âge médian, il est à peu près de 71 ans, mais ces dernières années, on a remarqué qu'il touche un peu plus de jeunes. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 5 à 10 % des patients qui ont une double localisation de ces cancers coliques. L'incidence, c'est la tendance à doubler chaque année. En Algérie, il faut savoir que l'incidence reste relativement faible. Donc, elle est à peu près de 11,1 pour 100 000 habitants pour l'homme et de 8,4 pour 100 000 habitants pour les femmes. Ce qu'il y a à retenir, c'est que ces dernières années, cette incidence, elle a légèrement augmenté. Et on pense que cette augmentation, elle est en rapport essentiellement avec l'occidentalisation de nos habitudes alimentaires, notamment tout ce qui est fast-food, les aliments congelés, manque d'activité physique, etc. La probabilité de développer un cancer colorectal en population générale, il est de 4,5 pour l'homme et il est de 3,2 pour la femme. Ce cancer, il reste relativement grave, même si à peu près 60 % des cancers ont une survie à 5 ans. Alors, cette gravité, elle est en rapport en général avec le retard diagnostique qui est responsable d'un taux de mortalité élevé. Donc, 40 % des cancers coliques sont diagnostiqués quand même à un stade tardif. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces cancers, quand ils sont diagnostiqués au stade précoce, ont un taux de guérison assez important, il avoisine 90 %. Donc, vous avez un taux de survie à 5 ans général qui est de 60 %, mais quand il est au stade de début, il dépasse les 90 %, voire 94 %. Alors, un petit rappel sur le plan anatomique pour dire qu'on a deux parties essentielles du colon. Une partie, elle est fixe, une partie, elle est mobile. Dans les parties fixes, à droite, il s'agit essentiellement du sécone, du colon ascendant et l'angle colique droit. Ils sont fixés essentiellement par ce qu'on appelle le fascia de tolle. Et à gauche, vous avez l'angle colique gauche et le colon descendant ou le colon gauche qui est fixé par le fascia de tolle gauche. On a deux parties mobiles qui sont le colon transverse et le colon sigmoïde. Alors, sur le plan anatomique, on peut subdiviser le colon en trois grandes parties, le colon ascendant, le colon transverse et le colon gauche. Le colon ascendant constitué essentiellement du sécone, du colon ascendant proprement dit et de l'angle colique droit. On a le colon transverse et le colon gauche qui est constitué de l'angle colique gauche du colon ascendant et du sigmoïde. Mais sur le plan fonctionnel, on peut subdiviser, ou sur le plan vasculaire, on peut subdiviser ce colon en deux grandes parties. Vous avez le colon droit qui est vascularisé par ce qu'on appelle l'artère mésentérie supérieure et ses branches. Et vous avez le colon gauche qui est vascularisé par l'artère mésentérie inférieure. Donc, le colon gauche droit vascularisé par la mésentérie supérieure est constitué du sécone, du colon ascendant, de l'angle colique gauche et de la partie droite du colon transverse, alors que le colon gauche est constitué de la partie gauche du colon transverse, le colon descendant, le colon gauche et le colon sigmoïde. Comment on peut faire la part des choses entre le colon et le grêle ? Il y a quelques différenciations, notamment par rapport à son diamètre, pour dire que le diamètre du colon est beaucoup plus important que le diamètre du grêle, son aspect relativement bosselé, sa coloration qui est plutôt gris-bleutée et sa surface qui est parcourue par trois bandettes depuis le sécone jusqu'au sigmoïde où elle devient deux bandettes. Sur le plan histologique, il est constitué de quatre tuniques. Vous avez la première tunique superficielle qui est la séreuse, c'est le péritone viscéral qui entoure la surface libre du colon, vous avez la musculeuse qui est une couche musculaire, donc qui est constituée des couches longitudinales et des couches internes circulaires, vous avez la sous-muqueuse et vous avez la muqueuse qui est dépourvue de plis circulaire, il est constitué essentiellement de vélocité. Sur le plan vasculaire, on l'a dit tout à l'heure, la vascularisation du colon est assurée essentiellement par l'artère mésantérique supérieure et par l'artère mésantérique inférieure. Pour l'artère mésantérique supérieure qui vascularise le colon droit, c'est une branche de l'aorte abdominale, donc elle naît au niveau de la face antérieure de l'aorte abdominale, elle donne plusieurs branches, elle donne des branches pour le colon, du branche pour le grêle, du branche pour le pancréas, du branche pour la visicule, etc. Donc, pour le colon, elle donne cette artère mésantérique supérieure, donc deux branches qui sont quasiment constants, c'est l'artère iliobiséco-appendiculaire, ou l'artère colique droite inférieure, ou l'artère colique supérieure droite. Mais elle peut aussi donner des artères accessoires, notamment l'artère colique moyenne ou l'artère colique droite. Pour l'artère mésantérique inférieure, elle est assurée essentiellement par l'artère mésantérique, elle vascularise le colon gauche, c'est une branche aussi de l'aorte abdominale, elle donne essentiellement deux branches qui sont l'artère colique supérieure gauche et le tronc des sigmoïdiennes, mais elle peut donner aussi accessoirement l'artère colique moyenne ou l'artère descendante du colon gauche. La vascularisation veineuse est calquée de la vascularisation artérielle, donc on décrit des veines iliocoliques, des veines coliques droites, qui vont se jeter dans la veine gastro-colique, le tronc gastro-colique, le transflume ésaraïque, puis vers le tronc. Alors, la vascularisation lymphatique, qui est un élément important, elle draine la circulation lymphatique du colon et constitue de cinq relais de la périphérie au centre. Donc, vous avez tout à fait au début, au niveau du cadre colique, donc tout le long du cadre, vous avez des nœuds épicoliques à droite et à gauche qui vont se jeter au niveau des nerfs paracoliques droite ou gauche, puis vous avez les nerfs intermédiaires le long des artères coliques qui vont se jeter au niveau de l'origine des artères coliques, et puis, tout à fait à la fin, on appellera les nœuds centraux qui sont à l'origine de l'artère mésentérique, de l'artère mésentérique, que ce soit à droite supérieure ou à gauche inférieure. Alors, cette extension lymphatique, en général, elle se fait de proche en proche, de la périphérie vers le centre. Alors, pour mieux comprendre la thérapeutique ou de cette, pour mieux traiter ces cancers coliques, il faut un peu apprendre, comprendre la carcinogénèse de ces cancers coliques. Donc, l'approche thérapeutique et la prise en charge dépend de la compréhension des phénomènes qui sont à l'origine de ces cancers coliques. Deux facteurs essentiels interviennent dans ces cancers coliques. Vous avez la séquence qui est assez bien connue actuellement, c'est la séquence adénome dysplasie-concert, et dans un second lieu, vous avez l'intervention de certains facteurs environnementaux. Tout au début, vous avez cette séquence adénome dysplasie-concert qui a été décrite en 1990 par Wolstein et collaborateurs, donc c'est assez ancien, qui a démontré qu'en général, le cancer se fixe ou se développe à partir d'un adénome qui est déjà pré-existant, mais on a deux voies de carcinogénèse, donc on a la voie de carcinogénèse par perte d'hétérosique aussi, et vous avez la voie de carcinogénèse par temps avec instabilité des microsaté. La première voie de carcinogénèse qu'on appellera la voie de carcinogénèse avec perte d'hétérosique aussi, il faut savoir qu'elle se voit essentiellement au niveau du colon gauche, et elle représente 85% des cancers colorectosporadiques. Alors cette voie de carcinogénèse, elle est caractérisée essentiellement par des pertes alléliques, c'est des pertes qui se voient au niveau des bras, des bras chromosomiques, vous avez sur le bras court du chromosome 17 et 8, sur le bras long du chromosome 18, 7 et 22, sur le chromosome 17 et les gènes DCC, the late in colorectal cancer, SMAT-D4, DPC-4 et SMAT-D2, vous avez sur le chromosome 18Q et le gène APC, et vous avez sur le chromosome 5Q. La deuxième voie de carcinogénèse, c'est la voie de carcinogénèse avec instabilité des microsatellites, elle se voit essentiellement et préférentiellement au niveau de ce qu'on appelle les syndromes de Lynch ou les syndromes HN, héréditarie non-polyposis colon cancer. Alors cette voie de carcinogénèse, elle est due essentiellement à des mutations ou épimutations qui se font au niveau des gènes codant la réparation de l'ADN. Alors ces mutations seront responsables d'une instabilité des microsatellites qui se caractérisent par quoi ? Par une modification d'un grand nombre de séquences répétées dans les gènes des cellules tumorales par rapport aux cellules normales d'une même personne. Alors, il y a aussi cette séquence adénome-adénocarcinome, elle ne fait plus doute. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un petit adénome se développe dans les 10 ans, donc il est inférieur à 1 cm, 10 ans après, 5 ans après, il devient supérieur à 1 cm, et 10 ans après, il devient supérieur à 3 cm. 1 000 adénomes, vous avez 100 qui vont devenir gros et 25 qui vont devenir cancers. Il faut savoir que ces adénomes, certains ont des caractéristiques qui nous penchent, qui penchent vraiment vers la cancerisation. Sur le point histologique, il faut savoir que les adénomes de type villeux, ils ont un risque relatif de dégénération beaucoup plus important que les adénomes tubuleux ou tubuleux villeux. Le risque, il est 14 fois supérieur. Lorsqu'on a un adénome sessile, il a tendance à dégénérer plus que les adénomes pédiculés. Lorsqu'ils sont de grande taille, supérieur à 33 cm, le risque relatif, il est très important, il est supérable. Lorsqu'on a une multiplicité d'adénomes aussi, le risque, il est beaucoup plus important et les adénomes de haut grade dégénèrent plus que les adénomes de bas grade. Alors, ça, c'est des plaques dont j'ai déjà parlé pour dire que sur 1 000 adénomes, 100 vont devenir gros et 10 vont devenir cancers. Alors, sur plan localisation, il faut savoir que les cancers du colon siègent dans une grande partie au niveau du colon sigmoïde en première position, puis au niveau du colon droit et essentiellement au niveau du sécum. Quels sont les facteurs de risque ? Il y a plusieurs facteurs de risque qui ont été incriminés dans la genèse de ces cancers colorectaux. Vous avez essentiellement la sédentarité, on ne bouge pas, on ne fait pas d'activité physique. Donc, ça va engendrer un surpoids qui est considéré comme facteur de risque. Vous avez l'apport excessif de calories, vous avez le régime riche en protéines, notamment essentiellement des viandes rouges. C'est pour ça qu'il faut éviter de manger trop de viandes rouges. Vous avez les régimes riches en graisse, notamment les graisses saturées, et vous avez la prise d'alcool et du tabac. Et aussi, vous avez des facteurs qui protègent, évidemment. C'est le contraire de ce que je viens de dire. Donc, quand on a une activité physique importante, quand on a un poids relativement normal, quand on a des fibres alimentaires, quand on mange beaucoup de fibres alimentaires, les légumes et les fruits, on a tendance à vous dire chaque fois qu'il faut manger 5 légumes et 5 fruits par jour. Les vitamines AC, DE, vous avez des études qui ont été réalisées, qui ont démontré que le calcium et les antioxydants nous protègent des cancers colorectaux. Alors, il faut savoir que pour les cancers du colon, on a trois grands sujets à risque. Vous avez les premiers sujets à risque moyen, c'est la population générale avec une légère prédominance masculine chez tous les sujets dont l'âge est supérieur à 50 ans. Ensuite, vous avez les sujets à risque élevé. Donc, c'est surtout les patients du premier degré de sujet atteint de cancers colorectaux. Vous avez des antioxydants familiaux d'adénome colorectaux. Vous avez des antioxydants personnels de tumeurs colorectales. Donc, vous avez un patient qui fait une tumeur colorectale qui a tendance à récidiver. Et vous avez des patients porteurs de maladies inflammatoires, notamment la RCUH essentiellement et la maladie de Crohn. Et en dernier, vous avez des sujets à risque très élevés où, dans presque 100% des cas, ils développent un cancer. C'est les patients qui présentent une polypose adénomateuse familiale ou le syndrome de Lynch, le HNPCC, héréditarie non-polyposiste colorectale cancer. Alors, ce HNPCC, il est défini par des critères qui sont avoir au moins trois sujets atteints du cancer spectre dans la famille. HNPCC. Le spectre, c'est quoi ? C'est des cancers colorectales, cancers de l'endomètre, de l'omber, du grêle, de l'urtère, des cavités excrétrices, dont un est uni aux deux autres au premier degré. Au moins deux générations successives concernées, au moins un cancer diagnosticé avant l'âge de 50 ans et les tumeurs vérifiés sur l'examen anatomopathologique. On passe à la description anatomopathologique de ces cancers. J'ai dit tout à l'heure la localisation la plus fréquente de l'Oie est le colon sigmoïde, à peu près 48%. Vous avez ensuite le sécum et ce qu'il faut retenir, c'est que le cancer du colon peut toucher n'importe quel segment du colon. Sur le plan macroscopique, on décrit trois formes essentiellement. Vous avez les formes végétantes ou douxonantes, c'est des formes en général qui sont nécrosées ou infectées. Elles touchent essentiellement le colon droit et le développement, il se fait vers en ondolumina, donc dans la lumière intestinale responsable en général de l'occlusion intestinale aiguë et aussi ils sont responsables des abcès péricolis. Vous avez les formes exceptionnelles, c'est les formes ulcérées pures et vous avez les formes infiltrantes qui sont en général de très mauvais pronostics. Ils touchent essentiellement le colon transverse et gauche et responsables de ce qu'on appelle les tueurs environ stérosomes. Sur le plan microscopique, on a dit tout à l'heure la forme la plus fréquente, c'est les adénocarcinomes. Plus de 95% c'est des adénocarcinomes, quels qu'ils soient bien différenciés moyennement ou non ou peu différenciés. On peut trouver aussi des carcinomes indifférenciants. D'autres formes peuvent se voir, notamment les carcinomes colloïdes muqueux où on a plus de 50% de mucus. En général, c'est les cancers de mauvais pronostics. Ils siègent essentiellement au niveau du colon droit. D'autres formes peuvent se voir, notamment les carcinomes médulaires qui sont caractéristiques du syndrome de Lynch et ils s'associent à un infiltral lymphocytaire important. Vous avez les carcinomes en bagage chaton, c'est des carcinomes de très mauvais pronostics. Ils sont richement… On a beaucoup de mucus en son sein, à peu près 50%. Et vous avez les autres formes, notamment les carcinomes adénosfoameux, les carcinomes à petites cellules indifférenciées et les carcinomes indifférenciés proprement petits. Le rôle du pathologiste dans la prise en charge de ces cancers coliques est très important. L'analyse des pièces de colectomie nous permet d'avoir une bonne évaluation du pronostic et nous permet aussi une bonne prise en charge thérapeutique et surtout d'établir une bonne surveillance. Pour cela, le pathologiste doit nous préciser le degré d'infiltration pariétale, l'atteinte ganglionale qui reste un facteur pronostic important et indépendant, l'existence de reliquats tumoraux, R1, R0, R1 ou R2, R0, absence de reliquats, R1, présence de reliquats microscopiques et R2, présence de reliquats macroscopiques, la présence ou non de métastases. Il faut savoir qu'il y a eu une conférence de consensus avec l'association de l'Union internationale du concert de lutte contre le concert. En 1991, ils ont élaboré une classification TNM qui est une classification très importante qui nous permet d'évaluer, d'établir une prise en charge et surtout la surveillance. Alors, cette classification TNM, elle dépend de la TNM pariétale, le T, donc les différentes couches, l'épithélium, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse, la sous-séreuse et la séreuse et évidemment, jusqu'à l'atteinte des organes du vaginage quand elle dépasse la séreuse. C'est l'atteinte T. Alors, donc cette classification TNM, elle a trois intervenants, T, tumor, N, nots et métastases. Donc, tumeurs, nœuds et les métastases. Donc, les tumeurs peuvent être classés en quatre stades. Vous avez TX, en général, c'est des pièces qui ont été très mal préparées, donc on ne peut pas les interpréter. Vous avez très mal conservé, vous avez le T0, absence de cellules néplasiques, vous avez le T, is, conserve, in situ, c'est des tumeurs en général primitives limitées à la limite ou envahissant la lamina propria. Vous avez le T1, invasion de la sous-muqueuse, le T2, invasion de la musculeuse, le T3, invasion de la sous-sureuse et du tissu pérital non péritonisé ou du tissu péricolique et vous avez le T4, vous avez le T4A et le T4B, le T4A, pénétration du périton paritale et le T4B, envahissement d'un organe du voisinage. Ensuite, vous avez l'atteinte ganglionnaire, le N, nots, donc NX, on ne peut pas l'interpréter, N0, pas d'atteinte ganglionnaire, N1, on le subdivise en trois parties, le N1A, B et C, N1A, un seul ganglion atteint, N2, N1B, deux à trois ganglions et N1C, vous avez, c'est des dépôts tumoraux qui se trouvent au niveau du mesocolite correctaire mais qui ne sont pas les ganglions. Ensuite, vous avez le N2, vous avez deux types, le N2A et le N2B, le N2A de quatre à six ganglions et le N2B supérieur à sept ganglions. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour parler d'un bon curage ganglionnaire, il faut avoir un minimum de ganglions. Selon les données européennes, il faut avoir au minimum 12 ganglions. Pour les pays anglo-saxons, il faut y aller au moins à 15 ganglions pour parler d'un bon curage ganglionnaire. M ou métastasis, donc Mx, on ne peut pas évaluer, N0, pas de métastase à distance, M1, métastase à distance. On va comment citer des classifications qui ont été élaborées il y a bien plus d'un demi-siècle qu'on a travaillé longtemps avec ces classifications mais on ne les utilise plus. Donc, on va juste les citer. Vous avez la classification de Dux 1932 qui classe en stade ABCD de la tumeur limitée à la paroi jusqu'à les métastases à distance passant par les tumeurs dépassant la paroi sans envahissement de la ganglion ou avec envahissement de le ganglionnaire. Et vous avez aussi la classification d'asselère et colère 1954. Même chose, ils classent en trois stades le A, le B subdivisé en deux, donc le A concerne limité à la muqueuse. Le B s'étendant dans la muqueuse mais sans envahissement ganglionnaire, le B2 sans envahissement ganglionnaire mais atteint les tissus péricoliques. Pour les stades C, C1, C2, donc s'étendant à la musculeuse avec envahissement ganglionnaire proximal, le C2, s'étendant au tissu péricolique avec envahissement ganglionnaire à distance ou distance. Pour les citramis, ils ne sont plus utilisés. Donc, la classification TNL classe les concerts coliques en quatre stades, le stade 0 c'est le concert in situ, N0, N0, le stade T1 vous avez atteint pariétal T1, T2 sans atteinte ganglionnaire ni atteinte à distance. Le T2, le stade 2 vous avez atteinte T3 et T4 sans atteinte ganglionnaire ni métastase. Et vous avez le stade 3 vous avez soit le T1, T2 soit le T3, T4 avec le N1 jusqu'à 2. Le stade 4 vous avez l'atteinte de tous les stades donc T, N et N. Voilà. Donc, on a terminé le premier volet qui intéressait un peu les rappels anatomiques, un peu d'anatomopathologie. Maintenant, on va passer au vif sujet, c'est-à-dire le diagnostic de ces concerts coliques. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces concerts coliques restent longtemps asymptomatiques parce que les signes ne sont pas spécifiques. Et le patient, chaque fois qu'il a des douleurs, il pense que c'est une colopathie donc il fait de l'automédication. Même nos médecins, ils ont tendance à banaliser certains signes et pourtant c'est des signes qui appellent à des examens complémentaires pour éliminer une néoplasie colique. Notamment la présence d'une anémie chez les personnes à partir de la cinquantaine. il ne faut jamais les négliger, il faut chaque fois penser aux cancers du côlon chez tout patient à partir de la cinquantaine présentant une anémie. Parfois, le tableau est beaucoup plus parlant, c'est des patients qui viennent soit avec un état général altéré, soit des patients qui viennent avec des cancers du côlon compliqués d'occlusion intestinale aiguë ou de péritonite, parfois de grosses masses coliques qui fistulisent à la peau. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme scie clinique ? On peut avoir une grosse masse palpable au niveau du côlon droit, donc c'est un patient qui vient en palpe au niveau de la partie droite de l'émisabdomen, une masse qui est en général mobile. Parfois, on peut avoir juste des douleurs parpsystiques qui viennent, qui partent. Et aussi, on a parlé tout à l'heure de l'anémie chez les sujets âgés. Il y a aussi une notion de trouble du transit récent. c'est des patients qui ont en général un transit relativement normal et depuis quelques mois, six mois, il vous parle du trouble de transit à type du trouble de transit à type d'alternance de diarrhée et de constipation. c'est en général des signes d'appel. Il faut les prendre sérieusement en considération. Vous avez aussi parfois des douleurs, des rectoragies. Donc, devant toute rectoragie, il faut penser au concept colorecto et il faut faire systématiquement une colonoscopie longue et totale à la recherche d'une néoplasie connue. et parfois le patient arrive dans un tableau de complications, notamment les occlusions intestinales aigures ou parfois des tableaux de péritonique avec une perforation diastatique ou in situ. In situ, c'est la tumeur elle-même qui se perforne ou diastatique, c'est la tumeur qui se fait à distance en rapport en général avec une distension colique qui est responsable d'une perforation. et parfois on a de grosses tumeurs qui se fistulisent à la peau. Donc, qu'est-ce qui doit nous faire alerter ? Donc, il y a certains signes qui doivent systématiquement nous faire alerter et aller chercher ces néoplasies coliques. Notamment, vous avez la présence de rectoragie, la présence de troubles du transit récent et la présence d'une anémie expliquée. Devant ces trois signes, ces signes d'alerte, il faut toujours penser au concert du colon et faire systématiquement des explorations à la recherche de ces néoplasies. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme examen complémentaire ? Plusieurs examens complémentaires peuvent se faire, mais il y a des examens clés, des examens de référence, des examens standards qu'on va faire systématiquement. En premier lieu, c'est la colonoscopie longue. Après, on peut faire d'autres examens qui peuvent nous aider dans le diagnostic, notamment le labon barité en double contraste, le coloscanner et la colonoscopie virtuelle. Tout d'abord, on va parler de la colonoscopie longue. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un examen de référence. C'est un examen de référence, c'est un examen qu'on doit faire systématiquement devant tout signe d'appel d'une néoplasie colique. Il est indispensable en préopératoire et aussi en postopératoire pour surveiller l'évolution de la néoplasie. On a dit tout à l'heure que les patients qui ont déjà fait un patient qui a déjà fait un concert colique peuvent refaire un deuxième concert colique. Donc, il faut le surveiller en postop. Il faut savoir que cette colonoscopie longue, elle a quand même une sensibilité forte qui est de 95%. Cette coloscopie nous permet aussi de faire des biopsies et de donner la nature histologique de ces concerts. Les biopsies doivent être répétées à plusieurs endroits pour augmenter au maximum la chance de localiser et d'avoir la nature histologique de ces concerts. et cette colonoscopie, cette colonoscopie, parfois, elle a un intérêt thérapeutique et nous permet de réséquer certains polypes coliques qui représentent des lits de concerts, donc participent à l'amélioration du pronostic de ces concerts ou parfois même enlever certains concerts, petits concerts, ainsi que. Cette colonoscopie longue, elle permet de visualiser le processus tumoral sous forme de tumeurs bourgeonants, plus ou moins ulcérés, parfois nécrosés, parfois stémosantes, parfois ulcérés. Elle précise le siège exact par rapport à la marge annale. Elle permet de réaliser des biopsies pour la nature histologique et nous permet aussi d'explorer le colon infras et supratumoral jusqu'au rectum à la recherche d'une autre localisation. On a dit que dans 5 à 10%, le concert du colon s'accompagne d'une deuxième localisation colon rectale. Eux aussi, cette coloscopie nous permet de faire parfois un geste thérapeutique. Donc voilà, grosso modo, qu'on peut avoir sur le plan ondoscopique, coloscopique, le colon, la muqueuse colique. Là, c'est une tumeur qui est saine au niveau de la muqueuse colique et là, c'est un processus sténosant ulcérobourgeonant qui siège au niveau du colon. Il faut savoir que quand on a une perforation colique, il faut éviter de faire la coloscopie parce qu'on risque de disséminer cette maladie. Elle passe d'une maladie locale à une maladie générale et parfois, cette coloscopie peut être responsable de complications, notamment la perforation, qu'elle soit une perforation in situ, la tumeur elle-même ou perforation à distance. Et parfois aussi, elle peut être responsable des morages. Le deuxième examen complémentaire qu'on peut réaliser, c'est le labo-barité. Le labo-barité en double contraste, il a une sensibilité à peu près de 84%. Ce n'est pas un examen de référence, mais parfois, on est dans l'obligation de le faire lorsqu'on a des difficultés horoscopiques et lorsqu'on a des sténos infranchissables. Il faut savoir qu'on a deux types d'images, les lacunes marginales et les lacunes circonférentielles environ, qu'on appelle les images en tronion de pompe. C'est ce qu'on voit ici. Le troisième examen radiologique qu'on peut réaliser, c'est le coloscanner. Le coloscanner qui consiste à réaliser un scanner de l'abdomen et du pelvis en injectant, en remplissant le colos soit de l'eau, soit en insufflant de l'air. Il nous permet de mieux explorer la paroi colique, donc une bonne analyse de la paroi colique. Elle est indiquée lorsqu'on n'arrive pas à avoir une bonne coloscopie complète ou on n'arrive pas à la réaliser. Aussi, chez les sujets âgés, tarés, avec une symptomatologie justifiant une exploration colique, alors c'est que ce coloscanner nous permet de préciser les dimensions de la tumeur, son extension loco-congénale et la recherche de présence d'adénopathie. Voilà les images qu'on peut avoir au coloscanner. Ce sont de belles images sous forme de petites lacunes comme ça. C'est ce qu'on voit un peu partout. Le dernier examen qu'on peut réaliser, c'est un examen de rêve, c'est un examen idéal, c'est un moyen idéal d'exploration, mais c'est un examen qui n'est pas à la portée de tout le monde et c'est un examen qui est relativement riche. Il est idéal pourquoi ? Parce qu'il permet de voir les toutes petites lésions inférieures à 2 mm qui représentent les petits polypes et à ce moment-là, peut-être, aller réaliser des gestes endoscopiques de résection, donc il diminue la mortalité en améliorant le pronostic. schématiquement, voilà un petit polype qu'on voit sur, un petit polype, voilà sa projection sur la colonoscopie vertuelle. Alors, après avoir fait, après avoir évoqué un cancer du colon et après avoir fait une bonne coloscopie avec biopsie qui a confirmé la nature histologique manue de ce cancer, on doit faire le bilan d'extension de la maladie qui consiste à faire un bilan local, loco-régional et à distance à la recherche de localisation secondaire. Donc, le bilan, il est clinique, il est biologique, il est radiologique. Donc, l'objectif, c'est de voir si la maladie, elle est localisée ou locale ou elle commence à se généraliser. Donc, sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on va rechercher ? On va rechercher s'il existe une masse palpable. Une masse palpable veut dire que c'est une ancienne tumeur qui s'est bien développée. Au moins, pendant 18 mois à 2 ans, il faut apprécier ces caractères et notamment, notamment, la fixité de ces tumeurs par rapport au plan profond. Il faut rechercher aussi la présence d'hépatosclomégalides, surtout les hépatomégalides de type carcinomateuse sous forme d'une hépatomégalide nodulaire. Il faut rechercher une acite, l'acite carcinomateuse, la présence d'adénopathie, la présence du ganglion de 3-hies susclaviculaire gauche qui témoigne d'une maladie générale et parfois, la recherche de nodules de carcinose soit au niveau de la paroi abdominale ou au toucher rectal. On apprécie aussi, on fait un bilan d'extension biologique. Il faut savoir que les marqueurs tumoraux, que ce soit les antigènes carcinombre ou les ACO19, n'ont pas d'intérêt pour le diagnostic, ils ont un intérêt essentiellement pour le pronostic et la surveillance de ces maladies. Lorsqu'ils sont supérieurs à 20 mg, on pense qu'ils sont positifs. Lorsqu'ils sont très élevés d'emblée, on peut penser que la maladie a assez évolué et est au stade de métastase. Mais ces marqueurs tumoraux, ils ont un intérêt essentiellement dans le suivi post-opératoire pour évaluer la réponse thérapeutique et rechercher les récidives. Donc ces marqueurs, quand ils sont élevés en pré-opératoire, lorsqu'on fait l'acte chirurgical, logiquement, ils doivent diminuer ou disparaître. S'il y a réassonction ou réapparition, à ce moment-là, on peut penser que la maladie a récidivé. On peut demander aussi un bilan hépatique et notamment les transaminases, lorsqu'ils sont très élevés, on peut penser qu'il y a une maladie hépatique en rapport en général avec des métastases hépatiques. Alors, sur le plan radiologique, beaucoup d'examens peuvent se faire pour les bilans d'extension, notamment une radiographie du poumon à la recherche de nodules, une échographie hépatique à la recherche de métastases hépatiques, d'une cytosine d'une cytoscopie, surtout quand on a des cides urinaires. Parlons d'une fibroscopie lorsqu'on a des cides gastriques en rapport en général avec des tumeurs du colon transverse qui ont filtré la colonne gastrique. Mais l'examen de référence pour explorer, pour faire un bilan d'extension du cancer du colon, c'est le scanner thoraco-abdomino-pélviel. C'est le TAP qui nous permet d'explorer les tâches thoraciques, les tâches abdominales et les tâches pelviennes à la recherche de localisation secondaire. Donc, c'est l'examen de référence. Donc, on retient que le cancer du colon est évoqué devant certains sites. Il est confirmé essentiellement par une coloscopie par une biopsie et son bilan d'extension est fait essentiellement par le scanner thoraco-abdomino-pélviel. Évidemment, avant de traiter tous les patients, il faut toujours faire un bilan d'opérabilité ou un bilan du malade pour voir si on peut opérer le malade. Donc, on fait un examen clinique en examinant tous les organes pleuropulmonaires, cardiovasculaires, lymphocombinaires. On fait un examen biologique pour apprécier l'état nutritionnel et l'état nutritionnel du patient essentiellement, la présence ou non d'anémie, la présence ou non d'un syndrome infectieux et on apprécie aussi les fonctions vitales par des examens radiologiques, notamment une ECG parfois unique au cas du cœur. Parfois, on peut aller jusqu'à faire une exploration fonctionnelle respiratoire à la recherche lorsqu'on a des signes respiratoires. Donc, après avoir fait un bilan d'opérabilité, on va traiter notre patient. Alors, quels sont les différents objectifs ou quels sont les différents buts de ces cancers coliques ? Donc, l'objectif essentiel, c'est quoi ? C'est la résection carcinologique de la tumeur. La résection carcinologique de la tumeur doit répondre à certains critères. donc, on doit réséquer le cadre, le segment colique malade en respectant les règles carcinologiques. Premièrement, sur le plan longitudinal, on doit au moins enlever 5 cm de part et de la tumeur, au moins 5 cm de tissu sain. Parfois, on peut aller à 10 cm lorsqu'il s'agit de cancer, de tumeurs très infiltrantes. On doit aussi faire un bon curage ganglionnaire. Le curage ganglionnaire, on a dit, doit être assuré à avoir au minimum 12 ganglions. Pour cela, on doit, à droite, lier les vaisseaux coliques droits à ras de la maison thérique supérieure. On ne peut pas lier la maison thérique supérieure parce que, tout simplement, elle irrigue le colon droit mais elle irrigue aussi le grêle, le pancréas, le duodenum, etc. Donc, on ne peut pas la lier, on risque de nécroser tout le reste. Donc, on va lier les vaisseaux coliques droits à leur origine au niveau de l'artère mésentérique supérieure droite, supérieure, pardon. Alors que, pour les cancers du colon gauche, on peut lier l'artère mésentérique inférieure à son origine, à un centimètre de son insertion antique. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a le passage des nerfs, essentiellement les nerfs hypogastriques, qui peuvent être responsables de ces quelques neurogénitales. donc, il faut éviter de les léser. C'est pour ça qu'on lit l'artère mésentérique supérieure à peu près à 1 à 2 centimètres de son départ de l'aor abdominal. Évidemment, après avoir fait une bonne résection carcinologique de la tumeur, on rétablit la continuité digestif pour assurer le bon flux fécal, assurer le meilleur confort aux malades et éviter les complications et les récidives. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme méthode thérapeutique ou quels sont nos objectifs ? Les méthodes thérapeutiques sont nombreuses, elles peuvent être médicales, elles peuvent être instrumentales ou elles peuvent être chirurgicales. Pour le traitement médical, en dehors de la préparation du malade, que ce soit sur le plan anémique, infectieux, nutritionnel, etc., les médicaments qu'on peut utiliser, c'est surtout de la chimiothérapie ou de la thérapie ciblée. En général, on les utilise dans un but adjuvant. On a le traitement instrumental, essentiellement les ondes de prothèses expansives qui ont été utilisées longtemps dans un but palliatif ou juste pour drainer le bol fécal, mais actuellement, elles sont de moins en moins utilisées parce qu'elles sont opérateurs dépendants et elles sont responsables aussi de beaucoup de complications, notamment les perforations coliques qui peuvent transformer la maladie locale en maladie générale. Le traitement chirurgical, le traitement chirurgical, il peut aller d'une colectomie à visée curative associant un curage ganglionnaire à une colectomie de propreté lorsqu'on a une tumeur qui est très évoluée envahissant les gros vaisseaux. Parfois, on fait juste des dérugations digestives, qu'elles soient à visée palliative ou pour préparer le malade à une autre intervention chirurgicale et on peut faire aussi les métastasectomies dans les cancers du corps. Pour les moyens médicaux, on a de la chimiothérapie et de la thérapie ciblée. Cette chimiothérapie, elle a comme objectif essentiel d'agir sur le mécanisme de la division cellulaire, l'inconvénient, c'est qu'elle ne cible pas que les cellules tumorales, elle peut toucher toutes les cellules d'organismes et être responsable de beaucoup de complications. La thérapie ciblée, en général, c'est une thérapie qui bloque les mécanismes spécifiques des cellules de cancer. Elle cible essentiellement les tumeurs, le cancer et le cancer. Qu'est-ce qu'on a comme molécule qu'on utilise ? Vous avez la chimiothérapie, c'est le 5-luorouracil, le 5-luorouracil, vous avez la capécitabine, vous avez le tégafurouracil, vous avez l'oxyloplatine, vous avez l'irinotéco et le raltitrexène. Comme anticorps monoclonaux, vous avez le bevacizumab, vous avez le cétuximab et vous avez le panitimumab. Il faut savoir que les anticorps monoclonaux, la thérapie ciblée, elle est utilisée essentiellement dans les cancers polymétastatiques. Pour les méthodes instrumentales, on a parlé de la prothèse auto-expansive. En général, ce sont des prothèses qui sont mises par voie endoscopique ou radiologique. L'objectif essentiel, c'est de lever l'obstacle ou l'occlusion temporairement en général, mais parfois, chez les sujets âgés, tarés, où on pense qu'on ne peut pas agir secondairement, on peut les mettre d'une manière définitive. Et on peut aussi les utiliser pour préparer le malade à une collectomie secondaire quelques jours plus tard. Donc, vous voyez, elle se place par voie endoscopique, c'est ce que vous voyez ici. Donc, voilà le type de prothèse qu'on met et qu'on gonfle pour assurer un bon flux fécal. Au moyen chirurgicaux, on a dit qu'il y a deux types de moyens chirurgicaux. On a les moyens à viser curatif et les moyens à viser palliatif. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quand on a des tumeurs à droite, c'est-à-dire depuis le sécum jusqu'à la partie droite du colon transverse, l'intervention de référence, c'est l'hémycolectomie droite. L'hémycolectomie droite qui consiste à enlever une partie du grêle, le sécum et la partie ascendante et le long de colique droite jusqu'à le colon transverse. Le curage gamblionnaire intéressera les vaisseaux coliques droits. Évidemment, on les lit au bord droit de l'artère mésentérique supérieure. Alors, le deuxième type de colectomie, quand il s'agit de cancer colique gauche, on peut avoir trois types de colectomie. On peut enlever soit la totalité du colon gauche, c'est ce qu'on appelle la colectomie gauche, donc depuis l'angle colique transverse jusqu'au sigmoïde ou le haut rectum. Cette technique, elle est difficilement réalisable. Pourquoi ? Parce qu'elle nécessite des gestes pour un peu mobiliser ce colon restant et faire une anastomose avec le rectum. Donc, sur le plan technique, c'est assez difficile et peut-être pourvoyeur de complications. C'est pour ça qu'on peut préconiser d'autres types de colectomie, notamment quand il s'agit de tumeurs intéressantes, soit la partie supérieure du colon transverse ou la partie supérieure du colon gauche. On peut faire la résection segmentaire haute en allant de l'oncolique transverse jusqu'à la partie supérieure du colon transverse et on fait l'anastomose colon colique avec un curage gandionnaire intéressant, l'artère mésentérique supérieure à son origine. Ou sinon, on peut faire aussi ce qu'on appelle la résection segmentaire basse ou sigmoïdectomie lorsqu'il s'agit de tumeurs. coliques basses, les tumeurs coliques basses, donc on résègue la partie supérieure du colon gauche descendant jusqu'au haut rectum et on fait une anastomose en général colorectale. Anastomose, c'est ce que vous voyez, on abaisse le colon haut rectum. Donc, en résumé, à droite, c'est une colectomie droite. À gauche, on peut faire soit la colectomie gauche proprement dite, soit la colectomie segmentaire haute, soit la colectomie segmentaire basse. Quand on a des cancers du colon transverse, à ce moment-là, on peut faire soit des transversectomies proprement dites, mais on évite de plus en plus ces transversectomies. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de décoller les deux angles coliques et de faire une anastomose qui se projette sur la ligne médiane, donc qui est très pourvoyeuse de fistules, donc on évite au maximum. Alors, ce qui est préconisé, quand on a des tumeurs coliques transverses qui vont plutôt à droite, on fait des hémicolectomies droites élargies à gauche. Lorsqu'il y a des tumeurs du transverse, des tumeurs du transverse plutôt gauche, on fait des résections segmentaires gauche haute. Alors, les colostomies, alors les colostomies, donc c'est aboucher le colon à la main. Il y a plusieurs types de colostomie. On a les colostomies de proche amont. C'est quoi les colostomies de proche amont ? En général, on fait des colostomies en amont de la tumeur pour mieux préparer le patient à un deuxième temps opératoire. On peut faire aussi des colostomies de dérivation lorsqu'on pense qu'on ne peut pas opérer notre patient parce qu'il est malade, parce qu'il a un intérêt à son état général, parce que la tumeur est inexistable. On fait des colostomies de dérivation pour assurer l'évacuation du bol fécal. Du bol fécal et en dernier, en dernier, on peut, en dernier, on peut, excusez-moi un instant, là, tu peux m'excuser un petit instant, juste un petit instant. Je reviens dans deux minutes. Excusez, d'accord. Deux minutes. Ok. J'ai bien suivi. On a deux chirurgiens avec un clinicien. On n'a pas la même vision, Karim. Je te jure qu'on n'a pas la même vision des choses. Depuis que, docteur, professeur Cédidris, l'examen de référence, c'est la coroscopie. On est d'accord, moi? On a fait le bol des chirurgiens. On ne peut pas, c'est pas très. D'accord, merci. Excusez-moi, c'était une urgence. Donc, les colostomies peuvent être placées à plusieurs endroits. Vous avez soit la colostomie gauche ou au niveau de la partie du transverse ou les colostomies. Donc, on peut l'utiliser à n'importe quel siège du cadre colique. Alors, oui, je reprends. Donc, on peut, alors, comme méthode thérapeutique aussi, on a ce qu'on appelle l'opération de Hartmann ou l'opération de Bouygues-Volkmann. C'est quoi ces types d'opérations? Le principe, c'est d'aller réséquer la tumeur avec un bon curage gondionnaire, donc une résection carcinologique de cette tumeur et pour des raisons X, on ne peut pas rétablir. Donc, il faut aboucher les bouts coliques à la peau. On peut les aboucher de deux manières, soit ce qu'on appelle l'opération de Hartmann, donc on réséque, le bout proximal, on le met à la peau et le bout distal, on le ferme et on le laisse dans l'abdomen. Donc, c'est ce qu'on appelle le procédé de Hartmann. Alors que le procédé de Bouygues-Volkmann, c'est le même principe, on réséque la tumeur avec un curage gondionnaire et on abouche les deux bouts proximales et distals à la peau en canon de fusil. Bouygues-Volkmann en canon de fusil, Hartmann, un bout proximal à la peau, le bout distal laissé dans l'abdomen. Alors, les colostomies de prochainement, j'en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, on va parler des différents types d'indications. Il faut savoir, c'est qu'actuellement, on a pu scinder le cancer du colon en deux entités bien distinctes. Le cancer du colon non-métastatique et le cancer du colon métastatique. Donc, notre démarche thérapeutique se fera de la même manière. Donc, on va raisonner soit le colon, il est sans métastase, soit il est métastase. Premièrement, on va parler du cancer du colon sans métastase. Devant le cancer du colon sans métastase, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, la chirurgie première selon la localisation est de principe. Devant tout cancer du colon avec absence de localisation secondaire métastatique, l'objectif essentiel, c'est d'aller réséquer ce colon tumoral en respectant les règles carcinologiques, donc, que ce soit sur le plan longitudinal ou circonférentiel ou monobloc en faisant un bon curage gantuloneur. Par la suite, on peut associer une thérapie adjuvant selon les résultats de l'étude anatomopathologique de notre pièce opératoire. qu'est-ce qu'on doit faire ? La résection carcinologique, j'en ai parlé tout à l'heure, quand il s'agit du colon droit, angle colique droit, l'hémicolectomie droite de principe avec curage gantuloneur, quand il s'agit du colon gauche ou angle colique, on fait la colectomie segmentaire haute plus anastomoscolocolique, parfois, on peut faire une colectomie gauche mais elle est de moins en moins pratiquée. Pour le colon sigmoïde, on fait essentiellement la colectomie segmentaire basse avec une anastomoscololotale. Alors, pour que le colon transverse, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque la tumeur se penche vers la droite, le colon transverse droit, on fait une hémicolectomie droite élargie à gauche. Lorsqu'il se penche vers la gauche, on fait une résection segmentaire haute qui est un peu, c'est en l'étalant un peu vers la droite, exceptionnellement, on peut faire ce qu'on appelle les transversectomies vraies. Mais ces transversectomies vraies nécessitent des gestes associés, notamment décrocher les deux angles coliques pour assurer une bonne anastomose. Mais ce type d'anastomose est pourvoyeuse de fistules. Alors, on fait la résection carcinologique chirurgicale et ensuite, on envoie la pièce pour études anatomopathologiques. On attend les résultats et à ce moment-là, on va voir si on adjoint une thérapie. Lorsqu'on est devant un stade 1, T1, T2, N0, à ce moment-là, on fait juste une chirurgie seule. On n'a pas besoin d'associer une thérapie adjointe. lorsqu'on est devant un T3 ou T4 sans atteinte gamblionnaire. Le même principe, on n'associe pas de chirurgie sauf si on a des facteurs de risque. Quels sont ces facteurs de risque ? Pas un seul facteur, mais en général, plusieurs facteurs de risque. C'est-à-dire, lorsqu'on a une tumeur qui a été opérée dans le cadre de l'urgence, soit en péritonie ou en occlusion, lorsqu'on a un caractère indifférencié, lorsqu'on a un nombre de ganglions qui est insuffisant, lorsqu'on a un nombre de ganglions qui est infitrant, lorsqu'on a un dépôt tumoral, ces facteurs sont pourvoyeurs de récidive. À ce moment-là, on préfère associer une chimiothérapie adjuvante. Alors que lorsqu'on a une atteinte ganglionnaire, dans ce cas, il ne faut pas du tout réfléchir. Il faut adjoindre une thérapie adjuvante, notamment une chimiothérapie adjuvante, avant le 40e jour post-opératoire. On est aussi dans le cadre du colon, du cancer du colon, sans métastase, mais opérer dans le cadre de l'urgence. Opérer dans le cadre de l'urgence, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas ? On a deux stratégies thérapeutiques lorsqu'on a des cancers du colon en occlusion. On peut opérer avec un seul temps opératoire, et il faut être sûr du diagnostic, il faut avoir une équipe expérimentée, il faut avoir une bonne réanimation, il faut que le malade ne soit pas trop fatigué, état général n'est pas atterré. Alors, à ce moment-là, on peut se permettre de faire une résection avec rétablissement en un seul temps. et parfois, on est obligé d'opérer le malade en deux ou plusieurs temps parce que parfois, le malade n'est pas bien préparé, le malade, il est fatigué, on n'arrive pas à localiser, on n'arrive pas à avoir une bonne équipe de réanimation, etc. Dans ce cas, on préfère faire un geste facile, réalisable par n'importe quel chirurgien et reprendre le malade dans 7 à 10 jours, dans de meilleures conditions et cela nous permettra aussi d'explorer le colon en faisant des coloscopies par l'orifice de l'astomie ou par le rectum et aussi faire un bilan d'extension, notamment le scanner thoraco-abdominal. On peut faire plusieurs types d'intervention, on peut faire ce que je disais tout à l'heure, les colostomies de prochainement, donc on met une colostomie en amont du processus tumoral, cela permet de décharger un peu le colon, d'éviter les conséquences de l'occlusion et dans les jours qui suivent, assurer une exploration du cadre colique et aussi rechercher le bilan d'extension de la malade. On peut mettre aussi ce que je disais tout à l'heure, une prothèse auto-expansive qui permet la sortie du bol fécal et secondairement reprendre le malade. Mais aussi, on peut faire en plusieurs temps lorsqu'on a des patients compliqués, notamment occlusion, perforation, on peut faire ce que je disais tout à l'heure, l'intervention de Hartmann ou de Bouillie-Volkmann. Donc, on résècle la tumeur de manière carcinologique et on la bouche à la peau, soit en Hartmann le boue proximal, le boue distal, on laisse dans la peau, soit en Bouillie-Volkmann, donc les deux temps, on met les deux à la peau. Alors, lorsqu'on est devant le cas de cancer du colon sans métastase, mais perforé, c'est-à-dire que c'est un malade qui revient chez vous en péritonique. La perforation, elle peut être locale au niveau de la tumeur in situ, c'est la tumeur elle-même qui se perfore où cette maladie commence à devenir générale ou la perforation peut se faire à distance, à diastatique, c'est-à-dire que le colon s'est tellement distendu qu'il s'est perforé. Dans tous les cas, on en perd malade en péritonique, donc il faut éviter de rétablir dans la plupart du temps. Donc, le principe, c'est quoi ? C'est d'aller nettoyer cette cavité péritoniale qui est sale, c'est l'un des principes, et enlever, si c'est possible, la tumeur en faisant sortir les boucoliques à l'extérieur, soit en arcman ou en boivolt. Donc, il faut éviter les anastomoses en milieu infecté. Alors, on a dit, il y avait deux types de cancers, on a les cancers du colon métastatique, non métastatique, on les a traités, maintenant, on va parler du cancer du colon métastatique, c'est-à-dire, d'emblée, on sait qu'il y a des métastases. Alors, dans ce cas, plusieurs attitudes peuvent se voir, peuvent se faire selon les équipes et selon l'expérience. On peut, on peut d'emblée, faire la résection colique, on la considère comme une tumeur primitive et ensuite, faire une chirurgie secondaire des métastases après chimiothérapie en sandwich, c'est la première manière de faire. On peut soit faire de la chimiothérapie si la malade, si la tumeur n'est pas occlusive ou elle n'est pas hémorragique, dans ce cas, on peut commencer par la chimiothérapie, ensuite, secondairement, traiter le primitif et les métastases ou parfois, on fait ce qu'on appelle la technique reverse, on commence par opérer les métastases hépatiques, on fait de la chimiothérapie, ensuite, on traite le segment colique malade. Toutes les méthodes peuvent se faire selon l'expérience de l'équipe. Soit, on opère le primitif et secondairement, on opère le secondaire après la chimiothérapie, soit on fait de la chimiothérapie et on opère secondairement les deux, soit on fait le secondaire, métastases hépatiques, chimiothérapie, on opère après le primitif. Sur le plan carcinologique, les résultats sont relativement identiques. Maintenant, on peut être aussi dans le cas de cancer du colon métastatique, mais on ne peut pas réséquer, on ne peut pas réséquer d'emblée, on a fait le bilan d'extension, on a vu ces grosses tumeurs qui ont filtré toute la part. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'elles sont asymptomatiques ? Donc, malade, il n'a pas mal, il n'est pas en occlusion, il ne saine pas. À ce moment-là, on fait une chimiothérapie première, d'accord, et on réévalue le patient secondairement pour une éventuelle chirurgie, on va voir si la tumeur est extirpable secondairement. Lorsqu'on est dans le cas où il est symptomatique, c'est-à-dire soit un saine, soit le malade est en obstruction, en occlusion, soit il est en péritonite, dans ce cas, on est obligé d'opérer ce patient, donc à ce moment-là, on fait des gestes palliatifs. Donc, on met soit du prothèse, soit on fait une colectomie de propreté qui ne répond pas aux exigences carcinologiques, soit on fait des colostomies de décharge et on associe à cela une chimiothérapie. Donc, au total, vous avez soit un cancer, il est non métastatique, chirurgie première et chimiothérapie, selon les résultats de l'étude de la pièce opératoire, lorsqu'on est absence d'atteinte ganglionnaire, logiquement, on ne fait pas de chimiothérapie sauf si on a des facteurs de risque et lorsqu'on a une atteinte ganglionnaire, on associe systématiquement une thérapie adjuvant, chimiothérapie, avant le 40e jour. Lorsqu'on est devant les cancers du colon métastatique, lorsqu'on est devant des cancers du colon non métastatique, en occlusion, on peut le faire soit en un seul temps, soit en plusieurs temps, lorsqu'on est devant des cancers du colon en péritonite, sans métastase, le principe, c'est de réséquer et de faire sortir à la peau en bouillie-volcaine ou en angie-volcaine. Lorsqu'on est devant un cancer du colon métastatique, asymptomatique, c'est chimiothérapie réévaluation pour une éventuelle chirurgie, lorsqu'on est devant un cancer du colon qui est métastatique, symptomatique, qui saine, qui est en occlusion, etc., à ce moment-là, on fait des gestes palliatifs, soit une prothèse, soit une colectomie de propreté, soit une colostomie et on associe à cela une chimiothérapie. Avant de terminer, on a dit tout à l'heure que les cancers du colon peuvent récidiver, donc les patients qui ont fait des cancers, ils peuvent refaire des cancers. Donc la surveillance est de règles. La surveillance, c'est les cliniques, les biologiques et les radiologiques. Clinique, même principe, à la recherche de signes d'appel du néoplasie colique et on apprécie les herbes goviolaires. Biologique, on l'a dit tout à l'heure, essentiellement, les marqueurs tumoraux, c'est à 19h et les SACE. Et radiologiquement, la première année, surtout l'échographie, à partir de la première année, on peut faire une TDM chaque année jusqu'à 5 ans. La surveillance, les premières années, les deux premières années chaque 3 mois, à partir de la deuxième année, on peut faire chaque 6 mois jusqu'à 5. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci. Docteur Layada, la parole est à vous. Merci, merci maître. Tu as les questions-réponses ? Est-ce que tu les vois ? Tu peux les décrire ? Non, non, du tout. Je ne les vois pas, justement. Eh bien, si. Le four, un de quel four ? Q et R. Tu cliques dessus. C'est où ? Alors, ah oui, ouais. Tu cliques dessus et tu défiles les questions. Alors, c'est le premier cancer chez l'homme ou le deuxième ? C'est le deuxième. Actuellement, c'est le deuxième. On considère que c'est le deuxième cancer après le cancer du poumon. Malgré que ces dernières années, on a noté qu'il y a une progression de ce type de cancer. La colonoscopie reste systématique devant une rectoragie, même chez un sujet jeune. Oui, devant tout saignement, devant tout rectragie, vous êtes dans l'obligation de faire une colonoscopie totale. Ça ne se discute pas. Vous êtes en erreur. Si vous ne faites pas une colonoscopie, je vais aller plus loin, même si vous examinez et vous trouvez une maladie hémorroïdaire associée. Comment la colonoscopie peut dissimuler le cancer ? Non, la colonoscopie ne peut pas dissimuler le cancer, mais parfois, elle peut être responsable de perforations, surtout au niveau de la zone néoplasique. Et à ce moment-là, cette perforation, elle est in situ, elle intéresse la tumeur. Donc, la tumeur, elle peut passer devant la cavité abdominale. Alors, les résultats, à l'intérieur, prennent combien de temps ? Logiquement, moins de 7 jours. Logiquement. En Algérie, on a un problème avec les laboratoires, mais en moyenne, ils mettent moins de 7 jours pour donner de bonnes réponses sur le plan anatomopathologique. Alors, ensuite, comment on descend ? Alors, dans le cadre de la péritonique, dans le cadre d'un cancer non-métastatique, l'opération de Artois est réalisée et la continuité n'est pas rétablie. Peut-elle être à distance ? Oui. Alors, l'intervention d'un Hartmann, le principe, c'est quoi ? Le principe, c'est de rétablir secondairement. C'est ce qu'on peut dire. Le rétablissement de continuité est parfois très difficile. D'accord. Surtout quand il s'agit de néoplasie sigmoïdienne où le bout se rétracte et l'intervention devient de plus en plus tible. Alors, dans la littérature, on dit qu'il y a à peu près que cette continuité sur des patients ne peut pas être rétablie. Traite-t-on en un seul temps ou en plusieurs temps ? On peut faire les deux. Selon les cancers du colon en occlusion, on peut faire les deux. Selon les équipes, selon les moyens locaux, on peut faire en un seul temps ou en plusieurs temps. Les résultats ne sont pas consensuels. Donc, ça dépend des équipes. la colonoscopie est restée systématiquement. J'ai un pseudo-polype inflammatoire résiqué complètement. Docteur Laïaïda, c'est bien, ça parle de toi. Et maintenant, il ne faut pas des hémorragies et des glaires, il faut faire une colonoscopie. Est-ce qu'il peut dégénérer ? Si vous avez enlevé le polype d'une manière correcte, il ne dégénère pas. Mais la surveillance, elle est de règle. Il faut aller revoir Docteur Laïaïda. Le traitement endoscopique est indiqué en cas d'occlusion intestinale. En cas d'occlusion intestinale, pas de traitement endoscopique. On peut, à la rigueur, chez les personnes tarées, les personnes vieilles, les personnes fatiguées, on peut faire ce qu'on appelle, on peut mettre les prothèses auto-expansives. Mais bon, actuellement, on les met de moins en moins. Y a-t-il un risque de nécrose à la liaison de la thème mesentrique inférieure ? Non. Toutes les études ont démontré qu'il n'y a aucun risque. Mettons, le risque d'ischémie existe en général. Et ce n'est pas parce qu'on a lié la thème mesentrique inférieure. C'est parce que la qualité du moignant colique qu'on a laissé, elle n'est pas très bonne. C'est pour ça qu'il faut vérifier que le bout colique qu'on est en train d'insonger, il est bien vascularisé. Mettons, il y a d'autres méthodes diminue de fluorescence qui nous permettent de voir mieux cette vascularisation et d'assurer un peu plus, d'éviter un peu plus les nécroses. Alors, je suis où ? Y a-t-il un risque de nécrose ? S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, docteur, il y a un rapport avec les AVC et les cancers colorectaux. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. c'est vrai que les cancers colorectaux sont… Il y a un risque thrombo-embolique qui préexiste. Donc, on peut dire qu'il peut y avoir un embol responsable d'AVC, mais qui n'est pas démontré. Vous pouvez répéter les méthodes de ligature de l'artère mésantérique à droite, à gauche, à droite. D'accord. Alors, j'ai dit, à droite, on ne peut pas lier l'artère mésantérique à son origine. Pourquoi ? Parce que l'artère mésantérique à son origine irrigue et le colon droit et la totalité du grêle, une partie du pancréas, une partie du duodéon, etc. Donc, si on lie à l'origine, on risque d'avoir la nécrose de tous ces segments. Donc, qu'est-ce qu'on va lier ? On va lier les vaisseaux coliques droits. Donc, la colique supérieure droite et la lilobisécone au niveau du bord droit de l'artère mésantérique, au niveau de leur insertion sur l'artère mésantérique supérieure. Tandis qu'à gauche, ça ne pose pas de problème. Donc, on peut lier l'artère mésantérique à son origine au niveau de son insertion au niveau de l'artère. La seule prédisposition qu'on peut avoir, c'est qu'il faut lier à peu près un à deux centimètres à son origine pour éviter de léser les plexus nerveux hypogastriques qui sont responsables de l'innervation urinaire et génitale. Donc, si on les lise, on peut être responsable de ces quelques urogénitaires. La coloscopie virtuelle est-il disponible en Algérie ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. au niveau du rectum moyen ou bas. Il n'y a pas de risque de surinfection du rectum dans les méthodes de Hartmann. Non, pas spécialement. Le seul problème dans l'artmann, il y a un risque où on ne peut pas rétablir secondairement. À quoi consiste la méthode de Bouillivort-Pas ? La méthode de Bouillivort-Pas, je l'ai bien expliqué, on résecte le segment colique d'une manière carcinologique en respectant toutes les mesures carcinologiques, mais on ne rétablit pas simplement de rétablissement de continuité. Le Hartmann, on ferme le bout distal et on abouche le bout proximal. Pour le Bouillivort-Pas, on abouche les deux à la peau. On ne laisse rien dans l'abdomen. Bonjour, merci. C'est magnifique présent. J'ai quelques questions à vous présenter. Quel est l'intérêt de l'hémoculte dans le dévistage coloquiste et notamment sa disponibilité en Algérie ? Alors, l'hémoculte, elle a sa place surtout pour les sujets supérieurs à 50 ans et quand c'est positif, faire une colonoscopie. Je pense que Dr Mayada va donner plus de précision. Oui, je vais te... Vas-y, si tu veux donner quelque chose. Bon, d'abord, dans les pays à haut risque, en Algérie, puisque ça reste le premier concert chez l'homme, le deuxième chez la femme après le concert du sein, mais la prévalence n'est pas très élevée, il faut... Le principe, c'est de rechercher la présence de sang dans l'aisselle occulte, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible. Alors, l'hémoculte, ça ne se fait plus. L'hémoculte, c'est complètement abandonné parce que c'est une technique qui a peu de sensibilité, peu de spécificité. On est obligé de dire au malade de faire un régime, etc. Actuellement, on fait ce qu'on appelle le test immunologique qui est beaucoup plus fiable, le test immunologique pour la recherche de l'hémoglobine humaine dans l'aisselle. Et ça permet de sélectionner les malades pour la coloscopie, c'est-à-dire on recueille l'aisselle des sujets de plus de 50 ans ou de plus de 45 ans, il y a une discussion là-dessus parce qu'à partir du moment, à partir de quand, le concert augmente en termes d'incidence. Et s'il est positif, on fait une coloscopie. La deuxième stratégie, c'est de se dire qu'on fait systématiquement une coloscopie à l'âge de 50 ans. Si elle est de bonne qualité, si elle est normale, ça tient 10 ans. Le problème, c'est que la coloscopie, étant un examen invasif avec des complications, même si elles sont très rares, sur le plan éthique, certains n'acceptent pas, mais certains pays font d'emblée la coloscopie. Voilà en ce qui concerne hémoculte, il ne faut plus parler d'hémoculte, il faut parler de tests immunologiques. En Algérie, il y a eu une étude pilote sérieuse à Bdjaya, c'était un sujet de thèse, d'ailleurs, c'est un travail que j'ai piloté puisque j'ai fait pas mal de malades, je me déplaçais à Bdjaya pour l'écoloscopie, et on a vu l'adhésion de la population, bien que les gens aient été motivés, n'a pas atteint les 40%. Pour que ça soit rentable, il faut au moins 50%. Voilà pour l'hémoculte, Cédéus. D'accord, alors je vais continuer. Pour les récidives locales, oui, elles dépendent de la technique elle-même, mais pour le colon, ce n'est pas pour le rectum. Le colon, en général, en général, elle ne nécessite pas vraiment une très, très grande expérience par rapport au rectum. Alors, pour le dosage de la dihydropyridine des hydrogénases, on ne la fait pas en Algérie. C'est vrai que ça reste un examen intéressant avant la chimiothérapie. Alors, la stratégie thérapeutique est décidée avant ou après les résultats d'examination. La stratégie thérapeutique, j'ai dit le concert du colon, on le cinde en deux parties, non métastatique et métastatique d'emblée. on a une idée sur le choix thérapeutique. Donc, d'emblée déjà, on a une idée. Après, on doit voir, après les résultats en apath, si on doit rajouter d'une thérapie adjuvant. Voilà, mais on doit avoir une idée sur la thérapie. alors, je vais essayer de trouver. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est bon ? Je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, merci, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Votre patience. Eh bien, merci. Allez, à bientôt, au revoir. C'est là-bas. Donc, mets fin à ton truc, CDDs. C'est-à-dire ? Cette thèse, et donc, il est le mieux placé pour nous parler du cancer du rectum et il va le faire à partir de mon ordinateur. Donc, Karim, tu as la parole. Je vous souhaite bonne session. Merci, Karim. D'abord, bonjour tout le monde et je tenais à remercier le docteur Layada justement qui a mis à ma disposition son bureau et son PC pour vous présenter aujourd'hui un cours que j'ai eu le plaisir d'avoir via le comité pédagogique régional de spécialité et pour ceci, je remercie